Donc bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on va vérifier en fait les résultats des élèves qui ont réalisé les exercices. Donc dans la vidéo précédente j'avais inscrit un élève qui s'appelait Jean Buquet à l'exercice groupe des verbes, en 6ème 1 je crois il me semble. On va aller voir un petit peu ces résultats en fait ici. Donc évidemment il faut que vous vous connectiez en mode enseignant, donc à l'aide de cette page là, donc vous tapez votre identifiant et votre mot de passe, comme tout à l'heure pour créer les exercices, voilà. Ensuite dans la colonne de gauche vous allez trouver ici, dans la colonne de gauche qui se trouve ici, vous allez trouver résultats et suivis. Donc vous cliquez ici dessus, vous allez trouver au milieu de la page en fait toutes les sessions que vous avez créées. Donc j'avais créé une session pour 6ème 1, j'avais créé une session pour 6ème 2, etc. Donc là je vais aller voir les résultats pour les élèves de 6ème 1 puisque c'est un élève qui s'est inscrit en 6ème 1, donc je vais cliquer sur voir les résultats, voilà. Donc lui de mémoire il s'était inscrit avec le code d'accès WTE2, voilà, donc on le retrouve ici, voilà. Donc Jean Buquet s'est inscrit en fait, il a eu un 1 sur 9, voilà, donc nous on avait le barème tout à l'heure qui était sur 9, donc lui il a un sur 9 et on voit qu'il a fait un exercice. Alors si vous aviez eu plusieurs exercices, si vous aviez fait dans le même module 7 exercices, il y aurait eu les 7 exercices ici, les uns derrière les autres, avec soit c'était complètement bon, là vous auriez eu une coche verte, soit c'est à peu près bon, vous avez une coche rouge, voilà. Alors toujours est-il que vous avez sa note ici sur 9 et puis le temps qu'il a mis pour réaliser l'exercice, voilà. Donc alors pareil, donc résultat est suivi, pour l'instant personne ne s'est inscrit en 6ème 2, donc quand je vais dans résultat, pour l'instant je vois personne, voilà. Donc ici pour l'instant aucun élève inscrit, donc quand vous donnerez ce code-là ici, cette session-là à vos élèves de 6ème 2, vous allez voir apparaître chacun des élèves qui aura fait les exercices les uns sous les autres. Donc moi ce que je fais en fait, ce que je fais, alors je fais les exercices en cours, et puis je me connecte en tant qu'enseignant ici sur Tactilo, je clique sur voir les résultats, je donne le code d'accès aux élèves, donc 6, cette session, WTE 2, et je laisse s'afficher ça à l'écran, et au fur et à mesure vous allez voir apparaître en fait ici les élèves qui vont s'inscrire. Donc si vous êtes en salle multimédia, vous affichez cette page-là, et vous allez voir apparaître premier élève, deuxième élève, troisième, etc., etc., et vous voyez l'avancement de ces travaux ici, l'avancement de ces travaux ici, et ça note à la fin, voilà. Donc vous pouvez vérifier en direct, donc là je ne peux pas le faire parce que je suis connecté en mode enseignant, mais s'il y a un élève qui s'inscrit, qui est en train de s'inscrire en mode élève, vous allez le voir apparaître ici en bas, voilà. Vous allez le voir apparaître, vous allez voir l'avancement de ces travaux, puis il y a sa note à la fin, voilà. Donc ça vous évite de corriger, et puis surtout quand l'élève, lui, va cliquer sur valider pour un exercice, on va lui proposer les bonnes réponses. Donc il peut également s'auto-corriger. Donc voilà pour un premier type d'exercice, je ferai d'autres vidéos pour les autres modules, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Voilà, donc là j'ai fait un exercice de français qui ne correspond pas forcément à ce que vous faites au collège, mais c'était juste pour l'exemple, donc voilà pour ces premières vidéos sur Tactileo. Merci. 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 Merci.